Mais le bon d'honneur a été surtout mis sur les performances économiques du pays. En 15 ans, la RDC a spectaculairement vintuplé son budget, stabilisé son cadre macroéconomique, un exploit, reconnaît Oscar Melado, représentant du Fonds Monétaire International. Pour nous, la RDC est un pays stratégique, parce que nous pensons que la RDC, c'est la clé pour le développement régional et pour le développement de l'Afrique. Une fois que la RDC décolle, les pays voisins vont faire plus de décollages, donc la RDC a une grande importance stratégique. Et la responsabilité, ce n'est pas seulement avec vous-même, mais avec tous les continents. La clé des continents, ça c'est la RDC. Nous avons une longue relation avec la RDC, le période de Mascar Mobuto, le période des années 2000, et nous avons essayé d'accompagner à tout moment la RDC. Nous avons regardé que votre histoire aussi, c'est une histoire complexe, de l'indépendance, vous avez passé à la guerre froide, après, à chercher l'estabilité politique, après des guerres. Mais nous avons regardé que dès 2009, jusqu'à maintenant, les choses ont changé. Et on doit regarder les choses en perspective. Qui aurait pensé, en 2002, que nous serons dans une situation, que l'inflation sera maîtrisée ? Ou vous vous rappelez, qu'à l'heure à un restaurant, et les prix ont changé, les salaires sont détériorés ? Nous avons regardé ces soucis, ces réussis de la maîtrisation, de l'inflation, et de faire la fondation. Et ça, c'est très important, parce que nous devons comprendre quel est le moment que la RDC est maintenant. La RDC a construit la fondation. Il faut faire les autres choses. Il n'y a pas le temps pour la complacence. Maintenant, nous devons passer de la période de stabilisation macroéconomique à la période de développement. Et c'est ça qui va toucher la pauvreté. C'est quand l'investissement en infrastructures se font, c'est quand l'investissement en éducation et le secteur social se font, et c'est quand le secteur privé, comme M. Kobler a dit, qu'il y a des espaces pour travailler, c'est ça qui touche la pauvreté. Alors, une question, monsieur, du Fonds monétaire international. Qu'est-ce qui est à la base, d'après vous, qui n'êtes pas congolais, de ces avancées, de ces éducateurs qui sont réveillés pour vous ? Qu'est-ce qui est à la base ? Excusez-moi, je dirais que je ne suis pas congolais de la France, mais je me trouve que je suis très congolais. Nous devons comprendre quels sont les rôles de chacun. Le rôle du gouvernement maintenant au niveau macroéconomique est de fortifier la mobilisation de recettes domestiques et aussi de faire une bonne bulletisation et une bonne exécution de bullets. Le rôle de nous est de vous accompagner, parce que maintenant les besoins de ces investissements sont énormes. Nous ne pouvons pas vouloir seuls pour tout l'investissement, seulement 1,2 milliards de dollars. Seulement la route nationale 1, c'est un haut montant. Maintenant, nous, nous devons être à côté de vous pour vous accompagner et pour vous aider à mobiliser ce financement international. Donc vous allez nous endetter quand même, aller chercher l'argent là où il est pour financer nos investissements ? Oui, non. Ça doit se faire d'une manière responsable. Parce que si vous faites un investissement qui va vous donner beaucoup de productivité et va déclencher l'activité économique, ça vous pourrez payer parce que c'est le taux de croissance qui va payer avec ça et c'est l'emploi de personnes. Mais l'autre grand défi aussi, c'est de déclencher l'activité économique dans la province. Ça va aussi toucher la pauvreté. Autre performance, cet attirail infrastructurel dont a pu se doter le pays en un temps récord. Frédolin Kassouichi, le ministre des ITPR qui a survécu à tous les derniers rémaniments, a fait exécuter la plupart des projets. Depuis qu'il y a eu cette vision d'impulser le développement de ces pays par l'amélioration de la qualité des infrastructures des bases, cheval de bataille du chef de l'État, à travers d'abord les cinq chantiers de la République, qui a été relayé par la révolution de la modernité, beaucoup a été fait, bien que beaucoup aussi reste à faire. Beaucoup a été fait, pourquoi les chiffres ont été développés tout à l'heure. Nous avons un réseau routier de 153 000 km, constitué essentiellement, malheureusement, des routes en terre, donc des routes qui se dégradent au vu de notre hydrographie. Ces réseaux, en 2006, n'avaient qu'à peine 4 500 km qui étaient praticables. Les projections auraient pu les permettre. Vous verrez que la grande partie des étendues du territoire était quasiment inaccessible. Des 2006 à nos jours, nous avons 21 000 km des routes réhabilitaires et ouvertes. Cela, concrètement, permet de relier énormément les chefs-lieux des territoires aux villes. Et sur les 105 à 9 villes, chefs-lieux des territoires et chefs-lieux des provinces, nous avons 72 aujourd'hui qui sont complètement reliées, soit un taux d'enclavement de 45%. Aujourd'hui, vous le savez, on peut partir de Kinshasa à Matadi pratiquement en 6 heures. Il y a quelques temps, c'était des jours, c'était pénible. On peut partir de Kinshasa à Kikwit en 7 heures. Il y a quelques temps, c'était en plusieurs jours. On peut partir de Lubumbaché au Katanga, en passant par Kalemi, Bukavu, Beni, Kisangani, aller jusqu'à Bumba. Et d'ici là, on saura aller jusqu'à Zongo. Donc, pratiquement, des bout en bout. Donc, vous avez désenclavé le Congo. Tout à fait. Et donc, énormément de choses ont été faites. Mais je l'ai dit, ces 153.000 km de route, nous venons de rouvrir complètement 21.000 km sur un réseau d'intérêt général. Il y a donc encore énormément à faire. Mais le rythme d'ouverture est spectaculaire. Pour vous donner aussi un chiffre, des 60 à 97, les rythmes d'asphaltage moyens étaient de 28 km par an. Aujourd'hui, nous sommes à un rythme des 60 à 80 km de route asphaltée par an. Bientôt, nous allons avoir notre route d'intégration nationale, la route nationale numéro 1, qui partira de bout en bout par une route revêtue des qualités, ce qui va renforcer la cohésion nationale et le brassage culturel cher à notre pays pour encourager et consolider la paix et la sécurité. Dans ce domaine, l'Union européenne était d'un grand apport, dit le chef de sa délégation, Jean-Michel Dumont. Nous, nous avons un programme, effectivement, en matière d'infrastructure, mais nous avons aussi la santé, le développement durable et tout ce qui concerne la réforme de l'État, la police, l'armée et la justice. Je prends la justice, parce que ça, c'est fondamental. Oui. Pourquoi ? Non, je vais terminer. Je vais continuer. Mais vous avez, il n'y a pas longtemps, participé à la mise en place d'un tribunal qui a été rénové, pour ne pas dire construit, tout neuf, pour permettre à la justice de dire les droits. Mais est-ce que ça se limite seulement là ou bien d'autres domaines d'intervention ? Non, mais ça, c'est fondamental. Effectivement, c'est plus qu'un tribunal, c'est une véritable cité de la justice qu'on est en train de construire, avec le palais de justice, la réhabilitation du ministère de la justice, et surtout, ce qui est fondamental, c'est l'Institut National de Formation Judiciaire qui va permettre de former tous les gens dans les métiers de la justice, les magistrats, les greffiers et tous ces gens qui vont servir. Et c'est très important parce que la justice, évidemment, c'est le cœur du contrat social, mais je vais prendre un exemple. L'agriculture, ici, est une chance extraordinaire. Il y a 800 000 km² de terres qui sont inexploitées. Mais la justice, c'est très important parce que si vous n'avez pas des tribunaux qui permettent de dire à qui appartient la terre, qui a une insécurité foncière, ça veut dire qu'il n'y a pas de liste de propriété, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hypothèque, ça veut dire qu'il n'y a pas de prêt bancaire, et donc il n'y a pas de développement d'agriculture. Donc, la justice, très concrètement, ça veut dire aider la population congolaise à prendre en main son destin et à se développer. Est-ce que l'Union européenne, aujourd'hui, a les moyens de sa politique pour continuer à aider la RDC dans son développement ? Voilà. Merci beaucoup. Je vais dire qu'aujourd'hui, en matière d'infrastructures de base, vous savez, c'est les secteurs dont les coûts d'investissement sont les plus onéreux. Et donc, nous avons bâti une stratégie qui s'est focalisée sur trois piliers de financement. Le premier pilier, c'est bien sûr les ressources propres. Et ces ressources... Fonds propres. Fonds propres. Ça peut être mobilisé sous plusieurs formes. Aujourd'hui, nous allons même dans des formes de concessions qui sont des formes de partenariat public-privé. C'est le cas de la route Kinshasa-Matadi. C'est le cas de la route Kassoumbalessa-Loumbashi-Likasi jusqu'à Colouésie. Et je le rappelle ici, la route Likasi-Colouésie n'avait jamais été asphaltée. Et elle avait juste un monocouche qui a été laissée par la colonie depuis 1958. Et là, elle est asphaltée avec des ponts modernes qui permettent la circulation dans deux sens. C'est une vision de modernité. Et nous avons aussi, bien sûr, les partenaires techniques et financiers. Et nous avons aussi un financement innovant. C'est celui des infrastructures qui sont construites sur base des garanties de l'exploitation minière à travers notamment les programmes sino-congolais. Ce n'est pas vraiment un troc. Ce n'est pas un troc, c'est-à-dire qu'il y a l'exploitation minière qui, à travers cette activité, va produire, générer des bénéfices. Et ces bénéfices sont hypothéqués pour venir construire les infrastructures. On ne les attend pas, on les consomme à l'avance, on prête l'argent à la République de manière à ce que ces fonds qui seront générés par la suite, par cette exploitation, viennent rembourser ces fonds. Ce n'est vraiment pas la telle. Alors, dans les cas de l'Union européenne, parce qu'il est à côté de nous... L'Union européenne, je dois le dire, autant que d'autres partenaires techniques et financiers, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et des partenaires bilatéraux comme les coopérations japonaises et la coopération belge, j'en passe, et tenterons aujourd'hui d'intervenir sur la route nationale numéro 1 des Batchamba à Luangue. Nous avons été avec l'ambassadeur en mai 2014. Et je dois ici féliciter le courage de l'ambassadeur et de tous ses experts. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, c'est aussi la passion. Ce n'est pas seulement l'argent. Eh bien, l'Union européenne, aujourd'hui... Il est aussi congolais, comme c'est les... Il se comporte mieux que certains congolais. Et je dois le dire, il a été au lancement, et aujourd'hui, nous sommes en train d'asphalter la route des Batchamba à Luangue. C'est 114 kilomètres, et cela ira jusqu'à pratiquement en 2016. Mais d'ici fin 2015, nous aurons déjà l'asphalte sur cette route. C'est une route où nous avons veillé en août de l'année passée, en train pratiquement d'aller à Luangue, avec les experts de la BAD et bien d'autres experts, des ministres et des gouverneurs. Nous avons veillé en roulant. Donc ici, je voulais insister aussi, M. Jean-Marie, sur le fait que les gens ne doivent pas voir simplement l'activité à travers le fond. Il y a aussi la passion. Les chefs d'État ont toujours évoqué ça. Il faut avoir la passion.